et bien bonsoir paracha beru kotaï beru kotaï 5783 alors nous avons une paracha bien sûr extraordinaire en la matière de beru kotaï sur celle là qu'on va zoomer un petit peu en général quand il ya béhar et beru kotaï on parle plutôt de béhar là on va parler de beru kotaï alors la paracha commence beru kotaï imberu kotaï tishmeru si tu gardes mes mes commandements à ce moment là le passuk nous dit qu'il y aura un flot de bénitions vraiment une bracha extraordinaire on va gagner entre guillemets sur tous les tableaux la première question c'est c'est quoi alors ça veut dire c'est une espèce de chantage dire que où on fait les mitzvot et tout se passe bien on fait pas les mitzvot et tout se passe bien comment c'est que ça on a l'air de nous priver d'un certain libre arbitre deuxième question sur le rachis sur place il dit c'est quoi de garder les mitzvot d'Hachem de garder les chokot d'Hachem il explique c'est amal à Torah je m'explique tout de suite amal à Torah ça veut dire quand on s'investit dans Torah quand il y a un limoud à Torah une étude de la Torah qui est extraordinairement approfondie et amal ça veut dire qu'on prend sur notre temps de loisirs on prend sur notre temps de sommeil et on s'investit pour étudier la Torah en quoi est-ce si important ça reste quelque part un travail comment dirais-je intellectuel bien sûr dans la spiritualité dans du terme pas intellectuel pour intellectuel mais spirituel mais en quoi c'est si important de sorte que ce amal à Torah représente les mitzvot les mitzvot pour lesquels on va avoir tellement de telle récompense et aussi rachis shalom si on délaisse à ce moment-là la Torah c'est ce qui apparaît du texte à ce moment-là il y aura une plusieurs dizaines de malédictions de clalotes qui font frémir apparemment c'est ou dans un sens ou dans l'autre troisième question on voit que dans les clalotes plusieurs fois le terme épée l'épée le clèvre est repris à plusieurs reprises dans le psukim qu'est-ce que c'est ce terme épée quand le 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 livre texte les versets nous parle de destruction on a de destruction de de on aura faim etc je vais pas les dire tellement c'est difficile alors pas la peine de nous de nous donner l'épée pourquoi tu nous donnes l'élément avec lequel il va y avoir le châtiment d'ailleurs l'épée c'est le châtiment à une certaine période de nos jours c'est pas l'épée donc c'est quoi ce terme épée qui est donc employé à plusieurs reprises dans la parasha d'ailleurs dans le midrash on on dit la chose suivante on nous dit le livre et l'épée ont été donnés liés ensemble le livre et l'épée c'est faire vers les rêves ils ont été cruchim zélazé ils ont été donnés ensemble c'est à dire qu'on va dire ils ont été liés ensemble attachés ensemble et c'est comme ça qu'ils nous ont été donnés que veut dire l'épée d'âge comme une cinquième question dans saint hydrin ça dit que d'aller tamoudvet marqué que le danger que représente terre sainte très rive on va expliquer tout de suite que c'était le danger de sainte très rive c'est à dire c'était ce roi babylonien qui était un roi juste avant nabucodonosor nabucodonosor était un de ses généraux et sainte très rive a été tué lui et ses centaines de milliers d'hommes voire millions enfin pas centaines de millions mais il me semblerait d'après j'ai fait les calculs une fois qu'ils étaient un million huit cent mille autour de jérusalem de yoshenna et mais ils ont été le danger de sainte hydrin a été brisé par l'huile de risquiaux risquiaux c'était le roi de la d'israël de israël à l'époque où sainte hydrin a voulu détruire le temple et on va y aller au chennais toutes ces questions avant de les aborder on va aborder un un sujet qui était le l'agbomère l'agbomère c'est donc le 33e jour de l'omère pendant lequel les élèves de rakibi akiba ont cessé de mourir en tout cas là il y a plusieurs versions et c'est aussi le jour de la iloula de la mort qui est devenue un anniversaire une iloula iloula ça veut dire un mariage de rabbi shimon bar yohai qu'est ce qui se passe avec rabbi shimon bar yohai pourquoi cette iloula de rabbi shimon bar yohai elle est tellement suivie qu'est ce qui se passe qu'elle est le qu'est qu'est ce qu'il y a comme pivre alors nous allons raconter un petit peu son histoire telle qu'elle est décrite comme par hasard dans l'agbomère à shabbat lamed gimel page 33 là bas on dit la chose suivante il y avait trois rabbinim trois rabbinim qui étaient rabbi yohda rabbi yossi et rabbi shimon bar yohai voilà que rabbi yohda il a dit en regardant par la fenêtre en voyant les ponts un pont plus des belles arcades une belle place tout ça construit par les romains il a dit combien elles sont bonnes belles c'était les réalisations de ce peuple ils ont fait des grandes choses ils ont fait des places ils ont fait des ponts ils ont fait des bains rabbi yossi chatak rabbi yossi n'a rien dit et rabbi shimon il a répondu il a dit non tout ce qu'ils ont fait tu sais c'est uniquement pour leur cavote les ponts ils les ont fait pour toucher les impôts des taxes des péages les bains ils ont fait pour leur avodazara pour l'idolâtrie ils allaient dans un bain ils mettaient une idole au dessus et les places c'est pour avoir des femmes de mauvaise vie voilà que il y avait un homme qui s'appelait youda ben guérim qui a entendu ça qui a entendu leur discussion qu'est ce qu'il a fait il a été raconté à ses parents ses parents comme le nom l'indique youda ben guérim youda fils de converti alors ils avaient encore des amis romains auxquels ils ont fait part de cette discussion qui a été retransmise finalement à des fonctionnaires romain et remonté aux oreilles du gouverneur de la judée qui a immédiatement condamné rabbi shimon bar youkhaï à mort rabbi shimon bar youkhaï a compris et il s'est enfui il s'est enfui dans un d'abord dans un premier temps on avait un midrash pour étudier avec son fils rabbi et le hasard et voilà que chaque jour sa femme les portait du pain et de l'eau mais un jour rabbi shimon il a dit à son fils les femmes elles sont fragiles on peut leur mettre la pression on peut les résoudre les torturer j'ai peur que Dieu préserve il lui arrive quelque chose et qu'elle nous dise où est-ce qu'on est et à ce moment-là on va être tué viens on s'enfuit autre part et ils ont été chacun c'est dans une grotte loin de la ville où ils ont resté 13 ans 12 ans dans un premier temps et à ce moment-là rabbi l'hasard il ne saura pas trop il disait toute sa kédoucha qu'il a eu 12 ans de torah et donc tout ce qu'il verra tout ce qui quand il voit un verra un homme qui n'étudie pas la torah et il lancerait des regards qui seront pleins de feu et ça peut être dangereux alors ils sont retournés dans la grotte un an supplémentaire pour faire en sorte de savoir canaliser toute cette lumière de torah qu'ils avaient acquise ils vont sortir et là il va se passer quelque chose d'étonnant ils vont voir un homme c'était vendredi après-midi ils vont voir un homme qui courait pour faire les mitzvot pourquoi quel mitzvot ils couraient ils ont dit où tu vas vénérable zaken où tu vas avec ses deux bouquets il avait deux bouquets dans la main alors il a dit je vais je rentre chez moi pour shabbat je rentre chez moi pour shabbat je rentre chez moi pour shabbat et je me dépêche parce que la nuit commence à tomber et ils lui ont dit pourquoi tu as deux bouquets il dit pour honorer le shabbat un pour shabbat garder le shabbat un pour zahor se souvenir du shabbat 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 c'est garder les mitzvots négatives ne pas allumer l'ennemi ne pas fumer ne pas sortir au delà du troum ne pas cuire etc etc ça c'est shabbat shabbat zahor c'est pour toutes les mitzvots positifs c'est encore qu'il y a le shabbat prier, étudier faire la fila il a mentionné le shabbat le shabbat etc etc faire le kiddou etc et Rabbi Shimon il dit à son fils tu vois El Hazar ce monde extraordinaire parce que même s'ils ne passent pas leur temps à étudier ils aiment et chérissent les mitzvots très bien il est arrivé qu'aux oreilles de Rabbi Pinchas ben Yaïr qui était le beau-père de Rabbi Shimon qui a entendu que Rabbi Shimon était en train d'arriver dans sa ville il est sorti à sa rencontre et il a vu Rabbi Shimon qui était imaginé quelqu'un qui restait 13 ans 13 ans dans une grotte le corps enfoncé jusqu'au cou dans le sel dans le sable mais le sable il y a du sel et que juste quand il voulait prier il se levait et il s'habillait il priait après il enlevait ses vêtements il se remettait dans le le sable et jusqu'au cou et il continuait à étudier imaginez l'état de sa peau son épidème alors Rabbi Pinchas ben Yaïr lui a proposé d'aller dans un bain et voilà que Rabbi Shimon Yochai est rentré dans le bain et Rabbi Pinchas ben Yaïr lui lavait doucement le dos son dos qui était complètement crevassé par l'humidité de 13 ans avec carrément des plaies et Rabbi Pinchas ben Yaïr quand il a vu ça il a eu beaucoup de peine et c'est là mon coulé et là mon collé dans le dos de Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a senti ça pique alors il lui a demandé qu'est-ce que qu'est-ce qu'il se passe Rabbi Pinchas ben Yaïr a dit oïmi pauvre de moi j'ai réitika becha que je t'ai vu dans cet état-là et il a dit parler il lui a répondu Rabbi Shimon tu as tort ashricha firitani becha heureux sois-tu que tu m'as vu dans cet état-là che il m'allait loréitani becha car si tu ne m'avais pas vu dans cet état-là comme je suis bon tu méfiais la peau complètement tu méfiais lomatsat bikar tu m'aurais pas trouvé dans cet état-là qu'est-ce qu'il voulait dire si j'avais pas ce corps-là meurtri par 13 ans enfoui sous le sable mais j'ai 13 ans de l'imoude à Torah sans penser à autre chose tu m'aurais pas vu becha dans l'état de spiritualité immense dans lequel je suis Dagmarin nous dit qu'au départ Rabbi Shimon ben Yochai il posait une question et qu'il ne savait pas à Rabbi Pintras ben Yair et Rabbi Pintras ben Yair lui donnait 12 réponses c'était le niveau de Rabbi Shimon de Bar Yochai avant l'épisode de la grotte finalement maintenant Rabbi Pintras ben Yair il pose une question donc c'est lui qui comprend pas au début c'était Rabbi Shimon qui comprend pas et Rabbi Pintras ben Yair qui lui donne 12 réponses maintenant c'est Rabbi Pintras ben Yair qui comprend pas et Rabbi Shimon il lui donne 24 réponses 24 et le delta il est placé de moins 12 à plus 24 l'Akmarin va continuer mais sinon on va s'arrêter là dans l'histoire qu'est-ce qui a fait que Rabbi Shimon l'Akmarin va Yair il puisse être aussi puissant il puisse être aussi puissant c'est un mal à Torah on va essayer de comprendre c'est un mal à Torah cette difficulté dans le niveau de la Torah cet investissement dans le niveau de la Torah c'est que la personne elle change de système on va essayer de comprendre pourquoi d'abord on revient à nos questions initiales si tu écoutes et appliques mes commandements tu auras un flot de bénédiction par contre si tu écoutes pas tu auras un flot de malédiction c'est un chantage bien la Torah nous explique et ouvre les yeux pour bien comprendre le monde a été créé par Kadosh Barucho par Hachem en regardant la Torah imaginez je sais pas il faut bien s'imaginer puisqu'on va dire on est fait à l'image d'Hachem donc Hachem c'est pas un homme c'est marqué qu'il a regardé donc imagine tu as un papier là tu regardes et derrière là comme des rayons laser tu crées ça traverse le papier et c'est par ce papier là ta lumière et ton énergie elle traverse le papier et elle crée quelque chose derrière donc tu imagines l'importance de ce papier par rapport à la création ça c'est fondamental donc la Torah est fondamentale Hachem a regardé dans la Torah il a regardé la Torah et il a créé le monde et il a créé l'homme l'homme il a besoin d'un mode d'emploi le mode d'emploi c'est la Torah c'est pas un chantage comme on a posé la question au départ du Chéron c'est pas un chantage c'est une façon automatique de l'impact de la Torah l'impact de la Torah sur une personne le change et change son mazal ça change sa direction c'est la Torah qui fait cela pourquoi ça change son mazal parce que ce monde là il a été créé pour que les hommes ils s'investissent ils travaillent ils faisaient du mal ils fassent des efforts quand les hommes ne font pas d'efforts dans la Torah alors ils seront obligés de faire des efforts dans autre chose ce que dit Pierre Kéavot actuellement on dit Pierre Kéavot on doit se parfaire les midotes avant d'arriver à Shavuot et dans Pierre Kéavot on dit c'est tout celui qui se met le joug du limoud Torah du ol Torah on lui enlève le joug du ol malchot de la royauté le joug de la Parnassah quelqu'un qui s'investit dans le Torah la Parnassah elle va venir tout seul vous allez me dire alors il y en a qui s'investissent ces joies qui manquent, qui manquent, qui manquent peut-être qu'ils manquent mais finalement ils ont de quoi manger et finalement ils mangent et ils se sont ils n'ont pas investi pour manger ils ont investi dans le limoud Torah on a demandé pourquoi le terme épais il y a marqué que le terme épais traverse le cette parasha Berukotai et c'est avec ça qu'on va être punis qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ce terme épais alors on va d'abord regarder dans la Guara de Saint-Hédrine on nous a dit que là-bas le danger de Saint-Trérive a été brisé par l'huile de Christia donc on comprend pas très bien Saint-Trérive ce roi qui a amené plus d'un million de soldats pour envahir Yahushalayim et il l'a détruit il marchait moi cet homme là il a été brisé pas par les arbres mais par l'huile de Christiaou qu'est-ce qu'il a fait Christiaou ? il a chauffé des chaudrons d'huile et il les a balancés sur les soldats les soldats babyloniens alors qu'ils essayaient de gravir les murailles il s'en est servi comme poison il s'en est servi comme je sais pas pas du tout nous dit le Midrash il nous dit l'Agmara là-bas dans Saint-Hédrine Saint-Hédrine Saint-Trérive a été éliminé lui et toute son armée par l'huile que Christiaou donnait aux Talmides et aux Yeshivot pour étudier il n'y a pas d'électricité comme vous le savez et donc ils étudiaient avec des bougies des fioles et pour s'évoler beaucoup d'huile et lui fournissait toute l'huile qui était chère donc la Torah que Christiaou a convoqué a aidé créé en permettant en Talmides de voir et de pouvoir étudier avec toute cette huile et bien elle a préservé de de la mort et de la défaite face à Saint-Trérive on voit ici cette puissance de la Torah à la suite de ça Saint-Trérive il a décidé quelque chose et on va l'expliquer il a planté une épée devant le bête amigdash pas le bête amigdash pardon le bête amigdash devant tous les bêtes amigdashot dans tous les cercles d'études Saint-Trérive a fait planter une épée et il a proclamé il y a un petit écriteau sans doute qui disait tout celui qui rentre et étudie parfait c'est très bien sinon qu'il soit tranché qu'il soit tué par cette épée l'épée c'est quelque chose qui coupe on va dire quasiment la pire des sanctions c'est carrette carrette ça veut dire que l'âme elle est retranchée l'âme elle est retranchée c'est comme une épée qui coupe il y a plusieurs façons de comprendre une épée qui coupe les ennemis on est livré à nos ennemis et les ennemis ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire avec leurs épées l'eau à l'éno ou il y a un autre type d'épée épée qui va avec le mot carrette retranchement cette fois-ci c'est la spiritualité qui c'est qui donne le coup d'épée c'est pas cette fois-ci un soldat ennemi c'est pas cette fois-ci un homme derrière une armure ce coup d'épée c'est le tribunal là-haut qui estime que cette personne-là elle a besoin de elle n'a plus besoin de faire partie du clan et on coupe le lien qu'il a avec le clan bien sûr ce lien on peut le recréer si on fait le choix mais c'est très difficile on comprend maintenant ce qui se passe avec l'épée l'épée ne veut pas seulement dire la mort physique l'épée veut également dire la mort spirituelle donc là on comprend pourquoi c'est lié à la Torah et on comprend que le Midrash qui dit le livre et l'épée ils ont été donnés mais liés l'un à l'autre ils sont ensemble si tu favorises l'un tu fais couler l'autre si tu favorises l'autre tu fais couler l'un c'est à dire si tu dis la Torah il n'y a plus d'épée mais si tu n'étudies pas la Torah alors l'épée elle viendra ou celle physique ou celle métaphysique alors il y a la puissance de la Torah est telle qu'elle nous protège il y a plusieurs dizaines d'années le Khazunich était vivant il est niquita en 1953 je pense que cette histoire doit se passer dans les années 50 juste après la la guerre le un Rav qui s'appelle Rav Levin dans un quartier de Yahushalayim très pauvre qui s'appelait Mekor Chaim il avait essayé Shiva malgré la pauvreté malgré la situation difficile c'était un pays en état de guerre Yahushalayim était entre les Jordaniens chaque fois etc. et il étudiait de façon extraordinaire un sanatorium était à côté de la Yeshiva et les l'état de guerre empêchait les systèmes anti contagieux de 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 parvenir au sanatorium ce qui fait qu'il y avait des risques de contagion puisque les gens qui étaient enfermés dans ce sanatorium étaient malades de maladies contagieuses voilà que la majeure partie des habitants de ce quartier sont partis le roche il s'est réfléchi il lui a dit viens voir il a cité une dans la Camarac tout vote là-bas c'était marqué qu'il y avait un grand maître qui s'appelait Rabbi Joshua Ben Levi il y avait une des lèpres à Yerushalayim il m'a dit tu vois c'est pas nouveau à Yerushalayim dans la même ville il y a juste deux mille ans plus tôt il y avait une lèpre qui s'appelait Baalei Ratan Ratan c'est le nom de cette lèpre qui était la plus difficile des 24 types de lèpres qui existent très intéressante là-bas la Agbarac tout vote elle nous explique que il y avait une c'était fortement contagieux que les yeux pleuraient du pus comme ça excusez-moi les oreilles aussi les orifices sointaient et c'était la marque signe de de cette maladie et on pouvait donc il fallait s'éloigner de ces gens-là on s'apercevait tout de suite qu'ils étaient atteints de cette maladie de Baalei Ratan voilà que Ravi Yoshua Ben Levi lui il leur organisait des show-lits il les prenait à côté d'eux il disait viens mon ami viens toi aussi viens 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 c'est bien ce que tu fais viens viens je serre la main c'est extraordinaire t'as bien étudié viens on continue à étudier il s'est dit déjà ils sont morts il y a une un un conte un conte à rebours très rapidement ça va être le final countdown et ils vont même pas étudier la Torah je peux pas les laisser comme ça je vais étudier comment ils vivent dans le Namaba non seulement Rabbi Yoshua Ben Levi n'a pas été contaminé mais il a quand le Malacham avec l'ange de la mort est venu c'était l'heure de Rabbi Yoshua Ben Levi alors Rabbi Yoshua Ben Levi qui étudiait tout le temps a reçu la capacité également de voir le Malacham avec le Malacham avec le Malacham avec ne pouvait pas s'approcher parce qu'il faut qu'il s'approche le Malacham avec quand on est à un moment d'inattention hop il sort son épée toujours la même épée et il en fait usage mais Rabbi Yoshua Ben Levi ne le laissait pas il est remonté le Malacham avec dans le dans les cieux et il a dit Rébono Cheirolam la nature d'un homme c'est de mourir j'arrive pas là dis lui de de stopper son limoude que j'y arrive je vous remercie lui disant c'est un trop grand homme c'est à toi de t'organiser avec lui russe comme tu veux tu as toutes les possibilités mais tu dois tu vas être obligé de négocier avec lui je sais pas comment tu peux faire bien sûr c'est une métaphore de dire qu'Hacham il sait pas il sait tout mais il dit débrouille toi bon Malacham avec il descend il essaye une fois deux fois trois fois Rabbi Yoshua Ben Levi et puis hop hop il le voit tac tac il est toujours en train d'étudier tac 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 rien à faire il arrive pas à le tuer alors il me dit écoute bon t'as gagné mais moi je dois faire mon job je lui ai dit ah tu dois faire ton job mais moi je suis pas censé t'aider hein et puis qu'est-ce que je peux faire le mieux je lui ai dit dis moi d'abord je sais pas ce que je fais faire je sais pas si je te laisserai faire ou pas parce que mais par contre je veux déjà voir ma place au Ganédène je veux que tu me montres ma place au Ganédène il dit ah ça pas de problème viens il marche vers le Ganédène bien sûr c'est un chemin particulier que seuls certains peuvent emprunter en tout cas on est en vio et il arrive il voit un grand vio un beau vio majestueux mais un grand vio il lui dit mais je vois rien je peux fais moi la courte et chair juste avant j'ai oublié de mentionner qu'en marquant Rami Yosha Ben Levi a dit au Satan à la Khamavet et c'est l'arap et vous comme vous voulez l'ange de la mort le séducteur comme vous voulez il lui a dit écoute donne moi ton épée parce que j'ai peur qu'en chemin tu aies un mauvais réflexe comme ça et que tu me donc le deal c'est le deal tu dois pas me tuer donc donne moi l'épée il me dit bon d'accord et donc Rami Yosha Ben Levi avait l'épée en main donc quand il arrive près de ce vure qui est très haut alors Rami Yosha Ben Levi dit au tiens fais moi la courte et chair ça suffit pas approche toi appuie toi sur le mur je vais me monter sur tes épaules il monte sur les épaules il dit c'est où il dit tu vois c'est la troisième rangée il y a un arbre il y a un vent il y a un petit il y a un petit un petit ruisseau c'est extraordinaire une lumière fabuleuse là-bas il y a déjà des grands maîtres qui t'attendent ou ça ou ça ils se penchent ils se penchent et tout d'un coup Rabi Yosha Ben Levi il fait un coup de rein hop il passe de l'autre côté direct au gaz le malachamed attrape dans un réflexe époustouflant la le manteau le frac des rabbinies ou la djelava comme vous voulez si vous êtes à Shkana du sfarad de la tunique donc de Rabi Yosha Ben Levi mais le corps de Rabi Yosha Ben Levi tout est de l'autre côté il lui dit tu reviens reviens et puis Rabi Yosha Ben Levi dit non je jure que je reste là alors à ce moment-là et lui il tient et lui il jure qu'il reste là il y a une batte colle qui arrive une voix du ciel qui arrive qui dit on va voir si Rabi Yosha Ben Levi elle a déjà été par jure si c'est le cas c'est-à-dire pas par jure excusez-moi Rabi Yosha Ben Levi s'est déjà fait délier d'un vœu si c'est le cas qu'il s'est déjà fait délier d'un vœu alors on va lui délier ce vœu là qui est quand même un vœu incroyable mais s'il ne s'est jamais fait délier d'un vœu alors on va on va le on le laisse là à ce moment-là l'Agvara là-bas il nous dit que Rabi Shimon Bar Yochai qui était déjà là Rabi Shimon Bar Yochai était déjà en Iftar il était au Gan Eden et il a proclamé lui-même Rabi Yosha Ben Levi il n'a jamais il s'est jamais fait délier d'un vœu et donc Rabi Yosha Ben Levi est rentré directement vivant au Gan Eden et a étudié tout de suite dès le départ avec Rabi Shimon Bar Yochai qu'est-ce qu'il fait là Rabi Shimon Bar Yochai ? pourquoi pas un autre Rav ? pourquoi pas ? on finit d'abord l'histoire le Satan Malacham avait dans le jeu de la mort il n'est pas content il a perdu le proie de le choix et il dit au moins je vais récupérer mon épée rends-moi l'épée rebalance-la de l'autre côté et Rabi Yosha Ben Levi dit non non terminé tu n'as plus les moyens sauf qu'une bat de colle est sortie et a dit à Rabi Yosha Ben Levi rends-lui le temps n'est pas venu à la à Mashiach qui amènera la fin de la mort dans ce monde rends-lui l'épée très bien pourquoi Rabi Shimon il est venu lui à la rescousse de Rabi Yosha Ben Levi et bien parce que deux grands maîtres d'autres aussi mais eux c'est particulier ils ont sacrifié leur vie ils ont pris des risques dans leur vie pour la Torah Rabi Shimon Bar Yochai dans la grotte qu'on a dit 13 ans nuit et jour et Rabi Yosha Ben Levi pour enseigner la Torah à des baleratan à des gens qui sont dangereusement contagieux sur une maladie mortelle quand tu te sacrifies à ce point pour la Torah alors tu as des tu touches des potentialités et des niveaux hors du corps et pour cela il faut non seulement que tu te sacrifies pour la Torah il faut également que tu aies le sens des autres le sens de la reconnaissance le sens de l'amour de l'autre de faire attention à lui et également de te sacrifier pour lui comme l'a fait Rabi Yosha Ben Levi via la Torah mais via un grand danger il dit je ne peux pas les laisser sans Torah comme l'a fait Rabi Shimon Bar Yochai quand il est sorti de la grotte et qu'il a vu des gens qui n'étudiaient pas ils brûlaient sur les yeux de Rabi Shimon Bar Yochai et Rabi El Hazar ils ne comprenaient pas comment tu peux labourer la terre alors que tu as une capacité et une possibilité d'étudier alors ils se sont travaillés ils se sont pris d'amour et de en passion pour ces gens-là ils ont vanté leur amour des Mitzvot à l'instar de ce Zaken ce vieil homme qui courait les rêves Shabbat le vendredi en fin de journée avec deux bouquets de fleurs un pour Shabbat un pour Zahor il y a quelques dizaines d'années à Bnebrak il y a une dame une veuve avec six enfants qui fait appel à un plombier pour réparer sa cuisine il y a une fuite et donc le plombier arrive il est tout simplement estomaqué de voir l'état de pauvreté de maisons si délabrées mais il doit faire son travail il voit il repère la fuite il il la répare plus ou moins plus ou moins et il dit à la dame écoutez madame je suis très désolé mais il faut changer tout le système il dit mais ça va coûter combien je peux pas vous nier madame c'est plusieurs heures de travail et je vous ferai le meilleur prix possible il faut changer tout le système il dit bon j'ai pas le choix allez-y monsieur et le plombier regarde de façon plus détaillée la maison s'aperçoit que il n'y a que deux chambres pour cette personne qui a un bébé d'environ six mois le père est mort avant sa naissance il la prendra plus tard et il il est vraiment pris de pitié les murs sont craquelés il y a de l'humidité partout c'est vraiment un toit il est très ému il rentre chez lui il est jeune il a 5-30 ans il avait commencé à épargner un petit peu parce que son rêve c'était de s'acheter un terrain et donc il avait une petite sang coquette pas énorme mais qui devait lui servir à acheter le terrain et à payer les matériaux car lui était capable de construire une maison il était voir sa femme et il lui a dit regarde si tu es d'accord voilà ce que je veux faire mais sache que si tu n'es pas d'accord il n'y a pas de problème je ne le ferai pas de quoi parle-tu mon mari ? voilà il lui raconte j'ai vu une veuve elle est très pauvre etc j'ai beaucoup de peine et je je fais avec l'argent qu'on a mis de côté j'ai calculé on a largement de quoi lui refaire sa maison lui changer la cuisine lui acheter des armoires et tout repeindre etc c'est 15-10-15 jours de travail avec une deux personnes que j'embaucherais et la somme qu'on a mis de côté suffit ça nous repoussera un petit peu notre projet mais t'assures que c'est une mizwa extraordinaire mais comme tu décides son épouse s'indiquette lui a dit vas-y vas-y mon cher mari c'est une très grande mizwa c'est pas grave nous on a déjà notre petit appartement ici c'est très bien très bien il va et pendant 15 jours il est chez cette veuve il répare tout il installe une nouvelle cuisine il repart les murs il change la salle de bain flambe en oeuvre extraordinaire voilà qu'elle attend et elle lui a dit combien je vous dois là je suis désolé je n'ai pas fait attention j'avais dû vous demander avant je vous avais je vous avais demandé déjà le prix vous me dites on verra on verra on verra mais là je suis très inquiet parce que j'ai quasiment pas d'argent devant moi mais il y a des gens qui pourront peut-être m'aider je ne sais pas mais en tout cas combien je vous dois rien comment ça rien vous avez pas entendu parler du projet de rénovation des maisons insalubres pardon la mairie a lancé un projet de maisons insalubres et donne des subventions alors je sais que vous étiez pas tellement au courant de toutes les démarches qu'il faut faire quand j'ai vu votre maison je me suis dit ça va lui coûter très très cher alors j'étais voir la mairie et ils m'ont dit il n'y a pas de problème ce quartier-là il rentre tout à fait dans le cadre de nos subventions et on peut tout à fait vous subventionner la réaffection totale de l'appartement et c'est ce que j'ai fait ils m'ont payé directement je leur ai fait un devis je leur ai dit voilà ce que je veux dépenser ils m'ont accepté je suis revenu voilà qu'elle est folle de joie elle le remercie ben ne remerciez pas moi j'ai travaillé j'ai fait mon travail et c'est grâce à vous j'ai pas payé certes c'est vrai mais dans tous les cas je suis très content pour vous au revoir au revoir vingt ans plus tard notre héros plombier a maintenant la cinquantaine il a réussi en vingt ans il a réussi en vingt ans à pouvoir acheter un terrain seulement un terrain qui est juste à côté de son appartement il peut le voir il a eu une chance inouïe de pouvoir acheter cet appartement à peine il y a eu un panneau de vente puisqu'il était à côté de son appartement voilà que il doit maintenant acheter les matières premières comme on a dit il sait construire lui-même une maison et il va faire une appel d'offres en tout cas une étude dans différents grands centres de bâtiments comme le forum du bâtiment ici en France ou etc. le IKEA du bâtiment il fait trois, quatre grands de marques et il attend les devis il reçoit les devis il faut qu'il s'assoie et qu'il les analyse les jours passent et un matin très tôt alors que il revient juste de la choule il voit des camions devant son terrain qui sont en train de décharger des matières premières il y en a pour une fortune il reconnaît le type de matériaux et il se dit c'est incroyable c'est exactement les matériaux que j'ai commandés c'est pas possible il appelle une des personnes qui a l'air responsable parce qu'il y a plusieurs camions et plusieurs personnes qui très rapidement déchargent il est tôt il est 7 heures du matin voilà que le responsable lui dit écoutez monsieur je suis responsable de transport c'est bien cette adresse-là oui vous êtes bien monsieur ça tombe bien comme on n'avait pas de réponse et bien on a commencé à décharger tout nous on est pressé on est trois camions il y a quasiment trois quarts pour vous mais il nous reste encore plusieurs destinations et on se doit de livrer au plus vite possible mais reprenez moi cette marchandise je n'ai jamais commandé cette marchandise il y a une certaine marque un certain magasin évidemment qui est inscrit sur les marchandises alors il dit mais c'est quoi ce vol à cette société-là il me vole j'ai jamais j'ai fait des devis mais j'ai jamais commandé écoutez monsieur regardez vous voyez mon mon ordre de mission il y a bien votre nom il y a bien votre téléphone votre adresse il y a bien une liste de matériaux à livrer dès demain demain c'était c'est aujourd'hui c'était l'ordre de mission que j'ai reçu hier à livrer première livraison à faire demain matin je l'ai fait merci de me laisser faire mon travail de toute façon regardez si vous n'êtes pas content il n'y a aucun problème retournez au magasin vous leur dites que vous voulez reprendre c'est tout mais moi je fais mon travail je ne peux pas les reprendre merci beaucoup mais ce n'est pas possible rien à faire tout est déchargé sur son terrain ils s'en vont lui il est fou de rage il s'est dit c'est quoi cette vente forcée il prend sa voiture il va directement au magasin il s'adresse à une femme à la caisse il dit écoutez moi je ne peux rien faire il y a un responsable qui est dans le bureau là-bas pas dans le bureau là-bas il dit bonjour madame c'est un scandaleux etc monsieur calmez-vous qu'est-ce qui se passe et bien vous m'avez fait une vente forcée c'est insupportable et tout écoutez je ne sais pas la maison ne fait pas ce genre de choses mais dites moi exactement ce qui s'est passé on va essayer de regarder voilà je vous ai fait un devis et vous livrez alors que je n'ai pas signé le devis c'est honteux elle regarde votre nom tac tac elle regarde c'est bien ça que vous avez commandé c'était bien ça votre devis oui regardez ce qui est marqué à mon écran elle tourne l'écran il est marqué commandé payé et allivré je ne sais rien monsieur vous avez payé je ne sais pas si je n'ose pas vous dire que vous avez oublié parce que c'est une très grosse somme voilà c'est payé nous les ordinateurs on ne peut pas leur mettre payé si ça n'a pas été payé donc c'est payé je ne veux rien savoir c'est pas normal je vais utiliser ces matériaux et vous allez voir que ça n'a pas été payé vraiment et puis il n'y a pas de raison pourquoi c'est une erreur écoutez monsieur je ne peux rien faire si vous voulez vraiment une explication moi ça s'arrête là je vous ai donné ce que je pouvais nous on a marqué commandé payé à livrer c'est un ordinateur il est on a des programmes c'est comme ça le directeur est à l'étage directeur général et propriétaire de tous ces établissements il est à l'étage frappé sa secrétaire vous recevra peut-être elle vous dira de revenir peut-être pas voilà c'est tout ce que je peux faire pour vous il monte il n'a pas décidé il est en face de la société je veux voir votre directeur pourquoi monsieur je veux le voir parce qu'il raconte toute l'histoire il va voir le directeur il lui dit oui faites le rentrer alors il rentre et là le directeur est très très affable très agréable avec lui très sympathique il dit bonjour je suis heureux de vous voir monsieur on se connaît on se connaît pas vous comprendrez plus tard il lui sert un verre qu'est-ce que vous voulez voir puis l'autre il dit écoutez j'ai pas le temps de voir je veux plaisanter je veux pas plaisanter il y a un grand malentendu je suis absolument pas content c'est quoi votre établissement qui est qui soit disant un établissement modèle j'ai fait un devis et je reçois les marchandises et on me dit que ça a été payé et c'est pas vrai et donc je soupçonne je sais pas quoi une arnaque ou quelque chose que après je sais pas qui va me retomber dessus je ne comprends pas elle dit non monsieur c'est pas une erreur vous savez pas que la mairie elle a lancé des plans de subvention à ceux qui veulent construire une maison j'ai un être plombier sa vie ouvre les yeux et je comprends pas vous comprenez pas il y a vingt ans c'est devenu dans ma maison j'avais perdu mon papa j'avais 10 ans j'avais une bonne tête et quand vous avez j'ai rénové tout notre appartement je vous avais dit à ma mère que ça avait été payé par la mairie alors du haut de mes 10 ans j'étais voir la mairie et je leur ai dit voilà j'ai un appartement très très en très mauvais état ma maman elle est malade elle arrive pas à se déplacer je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir des subventions de l'argent pour rénover parce qu'il paraît qu'il y a un plan de rénovation des appartements et personne de la mairie sourit un petit peu tristement il m'a dit écoute je sais pas qui t'a dit ça mais il n'a jamais fait ça peut-être faudrait le faire en tout cas ça n'existe pas je suis désolé à ce moment-là j'ai compris et j'ai mémorisé votre nom je me suis dit quand je serai grand je le retrouverai et je le rembourserai quand vous êtes venus les gros devis quand il y a des gros montants et bien c'est moi qui vérifie il faut bien qu'il y ait tout je suis un grand spécialiste Kadosh Baruch Hu m'a aidé un viettomi, une paire des orphelins c'est uniquement pour ça que j'ai réussi c'est pas par mon génie Hashem m'a aidé et donc j'ai vu votre devis et votre nom je me suis renseigné c'était bien vous voilà je vous rembourse entre guillemets ce que vous avez fait plutôt Hashem voulant cette histoire extraordinaire elle est placée ici dans la parasha Bihukotai parce que la Torah nous permet de nous affiner la Torah nous permet de nous sensibiliser la Torah va favoriser notre benadam lachat Rabbi Yoshua ben Lévi quand il a vu qui ne pouvait pas étudier la Torah alors il s'est entre guillemets sacrifié il leur a enseigné la Torah au péril de sa vie la puissance de Rabbi Shimon par Yochai qui est resté 13 ans dans une grotte et qui qui laisse éclairer qui ne se brite pas pour se connecter avec Hashem va se brider parce que cette connexion s'il ne se brite pas s'il laisse toute cette puissance toute sa tout ce feu qui est en lui au bout de 13 ans ça brûle tout sur son passage je vais vous expliquer un principe très très puissant on est tous la même Neshama tous c'est le Dada Maricham très très proche de d'Hashem c'est une intincelle d'Akkadosh Bar quand tu as ton ami prochain en face de toi tu as une partie d'Hashem et bien cette Neshama là c'est j'ai une partie tu as une partie il a une partie Rabicham Bar Yochai il a une partie et quand il croise des gens il ne met pas dans un cocon s'il ne met pas des filtres à cette Neshama et bien la Neshama en face elle se dit mais moi je suis tellement nul j'ai pas étudié la Torah elle se colle à l'autre et donc le corps qui reste là il tombe c'est ça qui se passait au départ au bout de 12 ans ils ont dû revenir une année supplémentaire Rabicham Bar Yochai et son fils quand ils sortent ils ont un contact entre guillemets le plus direct possible qu'un homme peut avoir quasiment par Moshe Rabbeinu avec Hachem et donc leur Neshama elle elle est radioactive on va dire comme un aimant et elle elle tire la Neshama de l'autre parce que l'autre est dans un corps vulgaire et donc cette Neshama là elle ne peut plus mais quand elle voit elle a envie de sortir elle ne sort pas elle ne peut pas mais quand elle voit la Neshama son jumeau son frère sa soeur sa Neshama soeur qui est proche elle sort du corps et la personne meurt qu'est-ce qu'il fait Rabicham Bar Yochai il met des filtres ah mais ça va l'éloigner d'une certaine proximité avec Hachem c'est pas grave je ne veux pas nuire à mon proche c'est pour ça que puisque tu as voulu ne pas nuire à ton proche en te mettant des filtres je crois il t'a permis d'une autre façon d'accéder à une connaissance absolue et de ne pas limiter ta perception de la Shrina voilà voilà comment et pourquoi la Torah elle est impérative dans notre vie la Torah a été créée avant la création du monde c'est quelque chose qui existait avant puisque Hachem il a regardé la Torah il a créé le monde donc avant la Torah il n'y avait pas l'espace-temps il n'y avait pas l'espace-matière il n'y avait pas l'espace-espace pas de temps-matière-espace il y avait il y avait je ne sais pas ce qu'il y avait mais avec la Torah la Torah a créé ce monde là où il y a le temps l'espace la matière et donc quand tu étudies la Torah tu arrives à te déconnecter quelque peu certains mettent plus d'autres mettent encore plus d'autres mettent encore plus du temps de l'espace et de la matière et quand tu déconnectes du temps et de l'espace et de la matière alors les équations du monde n'ont plus la main sur toi et c'est pour ça qu'il y a une guerre les juifs c'est une minorité on doit disparaître à ce chalon toutes les nations disparaissent Mark Twain il a dit j'ai fait des études et des études sur les civilisations et je suis arrivé à une équation que si une civilisation ne respecte pas trois de ses principes les trois pas un des trois les trois elles disparaissent de la civilisation c'est quoi les trois ? un qui parle toujours leur langue deux qu'ils ne soient pas persécutés trois qu'ils soient toujours sur leur terre si vous enlevez une de ces propriétés le peuple disparaît les indiens d'Amérique ils parlent toujours leur langue ils sont toujours sur leur terre ils ont été persécutés etc. prenaient toutes les seuls le peuple juif il n'a ni l'une ni l'autre ils sont persécutés en permanence ils ne sont plus sur leur terre et ils ne parlent plus la langue et encore ils font les mêmes choses les mêmes pratiques religieuses je ne comprends pas ce peuple ça me dépasse et bien ce qu'ils ne comprend pas c'est cette Torah qui est au-delà des trois dimensions qui est métaphysique et qui nous permet de nous rapprocher de la chaîne de comprendre les vraies valeurs de nous rapprocher de notre prochain et d'avoir un vrai bonheur car le vrai bonheur c'est un bonheur métaphysique c'est pas un bonheur physique manger un grain de chocolat un carreau de chocolat il est bon après il termine et si vous êtes au régime vous avez la rasta comme disent nos amis tunisiens quand c'est métaphysique quand tu as fait la chose tu as encore plus de bonheur après nous on est un peuple de construisons le temps les nations je l'ai dit plusieurs fois elles ont laissé des marques elles ont laissé des édifices les romains c'était des édifices très beaux nous on n'a pas laissé beaucoup d'édifices presque rien mais on est là nous on est dans le temps eux ils sont dans la matière Shabbat Shalom sans transition ou avec transition on va reprendre un petit peu la gamara de Shabbat la Mille Gémède et on est la onzième ligne qui est la suivante onzième ligne de Yatve au milieu de la Mille de Yatve Rabi Yehuda et Rabi Yossi et Rabi Shimon il était assis Rabi Yehuda Rabi Yossi et Rabi Shimon et il était assis Yehuda et Rabi Yossi et Rabi Yossi combien elles sont belles les actions de ce peuple-là ils parlaient des Romains comme on l'a dit ils ont construit des marchés ils ont construit des ponts exceptionnels on parlait d'une rime à l'autre ils ont construit des bains extraordinaire Rabi Yossi c'est tu tout ce qu'ils ont fait fabriqué l'autre ils ne l'ont fabriqué et là que pour leurs propres besoins ils ont construit des places pour amener des femmes de mauvaise vie marach tzahot leur bain l'éden pour leurs fêtes baen atzman leurs fêtes pour eux-mêmes gesharim des ponts l'itolmeyen mi chassas pour prendre deux grâce au pont des Zampo à l'ach Yehuda Ben Gerim il y avait Yehuda Ben Gerim qui écoutait mais c'est père d'Ivraim il a raconté leurs histoires c'est leur parole puis nishmau les malkout ça a été entendu par les la royauté donc les autorités Amrou ils ont décrité tout de suite ils ont jugé Yehuda Cheahalia Yitale Yehuda c'est Rabbi Yehuda qui a dit combien sont beaux c'est les œuvres Teahale qui a dit qu'on donc c'est beau Yitale qui soit élevé et c'est pour ça que Rabbi Yehuda était celui qui prenait la parole dans tous les on va dire les événements les événements on dirait-je de l'État Yossi 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 qui s'est tue Yigale qui soit exilé les Tsipori à Tsipori c'est une ville là-bas loin Shimon ils n'ont pas de respect pour les rabbini mais ils l'appellent Shimon Rabbi Shimon Bar Yochai qui a méprisé qui a méprisé Yarek il faut le tuer il a entendu ça il est parti où Oubré est son fils Tachou ils se sont cachés Bémidracha dans le Bétamidrach le meilleur endroit où tu peux te cacher c'est l'endroit où tu pries le Bétamidrach Kol Yoma chaque jour avait maïté les ou les Beytou elle lui amenait sa faim Riftah du pain et une cruche d'eau et craché c'est il me semble des petits pains Kittakif Gezerta quand il est venu dur la Kzera il ne trouvait pas Rabbi Shimon Bar Yochai et sa femme le dit ils sont en train d'intensifier les recherches ils veulent tout faire pour te retrouver Amarley l'hébré il a dit à son fils les femmes elles sont fragiles allez Dilma peut-être Mitzare elles vont ils vont lui faire du mal là ou Megalé là et elle va nous dévoiler elle va être obligée de dire où on est il faut qu'on parte sans lui dire où on est et ils sont partis ils sont partis ils se sont cachés dans la grotte il est il est un il a été créé pour eux il a été créé pour eux et une source d'eau ils se déshabillaient ils enlevaient leurs vêtements ils étaient assis ils étaient assis jusqu'au cou dans le sable toute la journée ils étudiaient il a été aux heures de prière lafchou il se rhabillait il se recouvrait il se recouvrait il priait et ensuite ils enlevaient leurs vêtements et comme ça pendant 12 ans car ainsi les vêtements ils ne se sont pas usés ils n'ont pas cherché un miracle pour que leurs vêtements ne s'usent pas ils avaient une possibilité de ne pas demander un miracle pour les vêtements alors ils l'ont fait il est passé 12 ans dans la grotte il est venu il est venu à la porte de la grotte qui c'est qui peut expliquer à Bar Yochai lui dire il est mort César où va-t-il gizerte et que la gzera de leur condamnation à mort est finie puisque César est mort ils sont sortis ils ont vu des hommes des cas qui est en train de labourer de semer ils ont dit ils laissent le monde perpétuel et ils travaillent ils s'occupent d'un monde d'une heure combien dure ça de temps combien de temps ça dure la vie regardez l'âge que vous avez regardez votre bat mitzvah votre bat mitzvah elle est où comme ça et donc alors que la vie c'est le monde futur le monde futur il est éternel tous les endroits ils mettaient leurs yeux il était immédiatement brûlé comme je l'ai expliqué la matérialité comme ils n'avaient pas mis de filtre alors tout brûlé il y a une voix du ciel qui est sortie qui dit je veux pas de ça il leur a dit c'est pour détruire mon monde que vous êtes sortis sortez dans votre grotte ils ont fait le mytho et ils ont été et ils sont restés assis donc encore un an 12 mois 12 mois après il dit il dit le mishpat le jugement au Geynam pour les rishayim c'est maximum 12 mois donc il a dit on a fait encore 12 mois supplémentaires c'est c'est suffisant la matérialité il est sorti il est sorti il est sorti de la corde il est sorti ils sont sortis ils sont sortis il est sorti Rabi Hazar, il continuait à détruire. Pas parce qu'il était plus haut que Rabi Shimon, parce qu'il n'avait pas compris qu'il fallait mettre les filtres à ramasser Rabi Shimon, il le guérissait Rabi Shimon. Donc Rabi Hazar, il tuait quelqu'un, Rabi Shimon, il le faisait ressusciter. Il brûlait quelque chose qui était trop matériel. Hop, Rabi Shimon, il le remettait à la place initiale. A Marlowe, il lui a dit, mon fils, mon fils, béni, c'est suffit, le monde, rien que s'il y a toi et moi. Ça suffira, ce n'est pas la peine de vouloir comme ça à ceux qui ne se plongent pas dans le Limou d'Attendant. Ce soir-là, c'était le soir de vendredi soir. Fin de journée, le soleil est encore à l'horizon, mais c'est l'âge qui arrive vraiment forte. Ils ont vu un grand-père. Il avait deux bouquets de myrte. Véraït, il courait Ben HaShemashot, parce que c'était Ben HaShemashot, c'était entre deux cieux, c'est-à-dire que le Shabbat commençait à rentrer. A Marlowe, ils lui ont dit, hé hé, juste une seconde. Ane Lamalecha. Ça, ces deux bouquets-là, pourquoi à Marlowe, les Kabot Shabbos ? C'est pour le Kabot Shabbat. Il lui a dit, ça te suffirait un seul, pourquoi tu prends deux ? Un pour Shabbos, mais un pour Shabbos, et un pour Shabbos. Regardez. A Marlowe, il a dit, il est bré à son fils. « Chazé, regarde, regarde mon fils. Kamach a vivi mitzvot à l'Israël. » Combien elles sont ravives, elles sont chères, les mitzvot pour le clan Israël. Ici, c'est une leçon extraordinaire de mise à niveau, je me mets au niveau des autres Kabot Shabbat qui a vécu 13 ans dans une grotte, rongée par le sable, comme on l'a vu, et qui se met au niveau et qui explique à son fils, regarde ce grand-père simple, avec une émouna extraordinaire, qui amène deux bouquets pour honorer le Shabbat. Un pour Shabbos, un pour Zacho. Est-ce qu'on ne doit pas se réjouir ? Eh bien, c'est ça. Par Hachem, il faut chérir les mitzvot. Ce n'est pas un chantage qu'il nous fait à Kadash Barucho. Kadash Barucho, il nous dit, c'est comme ça, c'est le mode d'emploi. Comprendre pourquoi Hachem, il a fait ce mode d'emploi de cette façon, je ne peux pas vous dire. Je peux juste vous dire que c'est le mode d'emploi. À créer le monde, c'est évident. À créer l'homme, c'est évident. Et il a créé la Torah qui est le mode d'emploi. On suit la Torah, alors l'épée, elle ne vient pas. On ne suit pas la Torah, l'épée, elle vient. Vous allez me dire, il y en a qui ne suivent pas la Torah, ils n'ont jamais été agressés par l'épée. Non, pas l'épée dont on parle, l'épée de Carette. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc, il y a cette sainte Torah qui, de façon objective, on s'aperçoit qu'elle nous améliore. On voit nos maîtres, comment ils s'en comportent. On voit comment ce plombier a été touché par cette femme, comment la Torah lui a donné cette sensibilité. Hachem fasse qu'on s'investisse avec harmonie dans la Torah, les Mitzvot et les Mersim Tovim, de plus en plus pour la gloire d'Hachem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada